coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle petite recette donc aujourd'hui nous allons faire des petits gâteaux ça s'appelle les gâteaux de taba taba pourquoi est ce que c'est des gâteaux à empreintes donc vous pouvez prendre n'importe quelle empreinte donc là j'en ai fait donc avec des vermicelles sucrées et là avec du sucre tout simple sincèrement c'est des gâteaux économiques c'est super rapide et c'est super bon en tout cas dans ma région de tlmsen on le fait beaucoup donc comme vous avez vu j'essaie de faire franchement des gâteaux traditionnels des gâteaux qu'on fait de moins en moins et que j'aime beaucoup donc c'est une recette que et des gâteaux que tout le monde aime avec un petit café au lait sincèrement ça passe très bien donc voilà vous allez voir la recette pas à pas et franchement de l'avoir des gâteaux super bon moelleux à l'intérieur et qui plairont à tout le monde donc pour cette période de l'air et sincèrement j'ai essayé de faire des gâteaux au maximum et vous faire partager si je peux bien sûr vous faire partager ce que je vais faire un gâteau donc voilà c'est parti pour la recette alors c'est parti pour la recette donc du coup c'est tout simple il nous faudra donc un verre d'oeuf donc on va le mettre tout à l'heure un verre de sucre un verre d'huile un sachet de levure chimique il nous faudra un sachet de vanille ou de la vanille donc il me restait un fond je voulais le terminer un sachet de levure chimique bon je l'ai dit et cinq verres de farine donc farine vous prenez exactement toujours le même verre donc moi je prends un verre comme ça et je vais utiliser ça pour m'aider au niveau des proportions donc on va commencer déjà en premier donc par les oeufs et le sucre donc on va prendre un verre de sucre mon verre de sucre il nous faut un verre d'oeuf donc vous lavez bien vos oeufs avant je pense qu'il en faudra trois ça suffira après en fonction ça mais par contre j'ai des gros yeux moins frais donc c'est pour ça donc trois oeufs donc je mets l'oeuf et je mélange sincèrement vous voyez une grande différence que quand vous prenez des oeufs du commerce vous savez là qui sont élevés en cage et des oeufs frais vous voyez les oeufs frais franchement ils sont jaunes ils ont une belle couleur il y a vraiment une grande différence ils sont meilleurs de toute façon ils ont été élevés dans des bonnes conditions et c'est meilleur bon c'était ma petite parenthèse donc là on mélange bien jusqu'à sa mousse ils sont vraiment bien homogène et là je pourrais ensuite incorporer ma vanille voilà si vous avez des zestes d'orange ou du citron faites le c'est encore meilleur personnellement là j'en ai pas la maison il fallait que je fasse ce gâteau là j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café ça va parfumer notre gâteau maintenant je vais mettre ma levure et ma farine et pardon le verre d'huile qu'est ce que je raconte moi je vais mon verre d'huile je pense que j'avais mis c'est vrai qu'en général dans les gâteaux on met toujours en premier donc voilà je remélange pareil franchement vous avez vu mon batteur mais ben c'est pratique et sincèrement au moins vous avez vu la fin vous avez la consistance moi j'aime beaucoup travailler avec mes mains de toute façon que sans les pâtisseries ou autres dans le pain aux autres j'aime bien les machines j'aime pas trop donc voilà ça c'est fait je mets ma levure chimique voilà mais sincèrement les zestes de citron d'orange je vous le recommande parce que ça va parfumer justement et au niveau de la farine on met cinq verres donc hop on va le mettre là donc comme je disais je vais mettre cinq verres on va mettre progressivement un verre par verre donc un verre de verre par contre faites attention au niveau de la farine parce que et des farines qui vont plus absorber et il ya des contrats des farines pour être un peu trop fluide donc en fonction de la marque pas ça va pas être pareil donc faites les farines avec lequel vous avez l'habitude de faire et que vous connaissez justement le sont plusieurs d'absorption et de mélange on va faire ça déjà on va mélanger il faut qu'on obtient une pâte comme une petite pâte à sabler donc on mélange bien donc là j'ai mis trois verres vous voyez qu'il en faut encore donc avec les deux autres verres on va être bon moi ce que je vais faire c'est que je vous ai donné à vous les mesures mais moi j'aime bien faire ça avec les yeux donc parce que je sais la consistance que doit avoir ma pâte et sincèrement ces gâteaux avec le matin avec le café des choses comme ça c'est super léger et c'est simple quoi c'est super rapide à faire pour les parfumer comme j'ai dit que l'orange avec les citrons mettre à l'intérieur des petites graines de sésame mais la classique c'est celle ci quoi donc là d'être l'équivalent de quatre verts donc la pâte a commencé à être un peu plus épaisse donc hop le dernier verre on va dire donc le but c'est pas de mal travailler la pâte attention le but c'est de ramasser la pâte donc vous n'avez pas besoin de malaxer et si vous voulez le secret ça va pas être de faire une fois dire une pâte comme une pâte de pain où on doit vraiment la travailler quoi là vraiment c'est le fait de la ramasser après vous pouvez le faire à la map donc la machine à pain mais moi je préfère la faire à la main sur moi je sais que la consistance que ça va devoir avoir s'il faut la farine ou pas donc voilà je ramasse la pâte j'ai pas besoin de laisser reposer donc ce que je vais faire je vais ramasser ma pâte et je vous dis à tout de suite alors voilà j'ai bien ramassé toute ma pâte donc la pâte la consistance est d'être comme ça ça fait un peu comme vous savez les gâteaux riche bond pour ça qu'on a déjà fait vous savez les boules de coco gâteau là et ben la pâte c'est la même chose pas que ce soit dur il faut pas que ce soit trop mou non plus donc là qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va abaisser notre pâte et on va faire avec un moule avec des emporte pièces de votre choix et que ce soit à 1 cm d'épaisseur parce qu'attention ça va gonfler donc je nettoie tout ça je prépare mon emporte pièces et c'est parti donc c'est parti là j'ai préparé mes emporte pièces donc moi j'ai choisi cette taille la tac et je vais faire ce petit motif comme ça joli je trouve en forme de fleurs donc là j'ai pris des petits vermicelles le jaune d'oeuf la farine pour pas que ça colle et mon petit rouleau donc c'est parti je mets des un peu de farine faut pas que ça colle voyez à bien nettoyer votre plan de travail et je vais étaler ma pâte donc vous avez vu j'ai pas eu besoin de laisser enfin reposer ma pâte là ce que je fais remarque je vais la couper en deux faut pas que ça me gêne donc à un centimètre parce que de toute façon ça va gonfler et c'est tout bon sincèrement je trouve que la vanille en bouteille et elle est beaucoup enfin en bouteille où la vraie quoi c'est beaucoup plus fin parfumé que le sachet j'ai l'impression qu'en sachet quand je vais pourtant j'ai fait beaucoup de pâtisserie j'aime pas en sachet autant je préfère acheter la vanille prendre des gousses de vanille et prendre par exemple la vanille en bouteille que prendre le sachet de levure enfin le sachet de en sachet quoi donc voilà écoutez là j'ai oublié de vous dire c'est que là quand j'ai abaissé ma pâte j'ai mis à préchauffer mon four donc il a préchauffé à 180 190 degrés et du coup là je vais commencer et ma plaque elle est juste à côté donc dès que je finis je mets sur ma plaque je sais que nous à temsen on en a beaucoup donc voyez regardez ça fait ça ça va grandir après à temsen on en fait beaucoup après c'est vrai que dans les autres villes je sais pas trop mais en tout toute l'année et en période de ride là comme on doit faire des petites pâtisseries et ben c'est la contournable aussi comme vous avez pu le voir dans ma chaîne youtube j'aime beaucoup revisité ou refaire les plats traditionnels parce qu'on a tendance à les oublier et on les trouve pas quoi et pourquoi je le fais justement c'est parce que quand j'ai voulu les rechercher il ya des différentes recettes où il ya des des choses qui vont pas donc j'ai préféré le faire par moi même et vous donner les vraies recettes donc voilà donc hop on retire ça franchement ça vous en faire pas mal je la dépose sur ma plaque le fait d'avoir mis la farine en bas ça m'a beaucoup aidé et j'espace un quand même un tout petit peu parce que ça va grandir je la refais c'est mon petit côté maniaque donc farinez vraiment bien votre plan de travail pour pas que ça colle c'est important je sais pas si vous entendez ma petite fille elle écoute ses petites comptes et ses petites comptines donc on l'entend ici ça motive c'est pour ça que mon fils de caméraman rigole donc hop on se passe un tout petit peu quand même et on continue avec le restant de pâtes on la baisse je remets la farine sur mon plan de travail voilà on re baisse je reprends la moitié donc si vous voulez voir que si votre pâte colle ou pas vous faites ce que je viens de faire la prenez votre côté et vous la faites pivoter que ce soit pour cette pâte là ou n'importe quelle pâte en pâtisserie bougez votre pâte parce que si ça colle vous faites ça pour rien ça sert à rien donc là c'est bon on continue après on aura plus qu'à mettre du jaune d'oeuf et mettre des vermicelles sucrées ou du sucre j'aime bien mettre vermicelles sucrées enfin coloré ce que ça fait joli donc hop là je les repose sur ma plaques faites ça jusqu'à remplir de claques vous le mettez au four et vous recommencez vous les mettez de côté comme ça au moins voilà donc vous voyez ça donne ça c'est super donc moi je vais continuer à faire donc là j'ai fini mon plateau qu'est ce que je fais je vais les dorer avec le jaune d'oeuf comme ça vont avoir une croûte dorée et je vais mettre mes vermicelles coloré là mon four est à 190 180 degrés donc je vais l'augmenter tel est à 180 donc là je n'ai mis à 190 vous faites 190 200 pas plus parce que sinon ça va trop cuire en bas et pas assez en haut et à l'intérieur donc ouais 190 200 maximum mais vraiment hop donc je vous sais que je vous conseille directement 190 comme ça essayez de les faire vous dites que vous allez enfin ce que vous en avez pensé sincèrement c'est super simple comme je disais cinq verres de farine un verre d'huile un verre d'oeuf un sachet de levure chimique euh il fallait quoi d'autre il y a un verre d'huile je l'ai dit ouais puis c'est tout il y a un verre de sucre donc c'est super simple c'est un verre un verre un verre avec un sachet de levure chimique et la seule chose qui change c'est les cinq verres de farine donc voilà après si au niveau de la farine vous n'êtes pas sûr ce que vous faites vous faites quatre verres de farine et après le cinquième verre vous faites progressivement afin de voir la consistance de votre pâte et que ce soit pas trop voilà quoi ma fille est d'accord voilà voilà donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va mettre le vermicelle et puis c'est joli c'est une petite couleur pastel celle ci voilà donc on fait ça un peu partout après moi ce que je vais faire c'est que le deuxième plateau je mets du sucre comme ça ça fera pas tous le même modèle quoi après ce que vous pouvez faire enfin pouvez faire c'est le sucre brun ou sucre blanc moi personnellement des fois je fais les deux je peux mettre du sucre brun et du sucre blanc pour que ça fasse une variation de couleurs donc voilà après sincèrement les vermicelles tu chocolat je trouve ça n'est pas joli nous traditionnellement on a plus l'habitude de mettre ça donc voilà pourquoi vous pouvez le faire avec vos enfants sincèrement c'est super pratique là mon fils bon il filme mais c'est vrai qu'en temps normal j'aime bien faire avec son mari soit mon fils ça va plus vite donc si vous avez une copine avec il faire ça va vite et puis sincèrement on même pas une heure et tout bas clé quoi voilà donc celle c'est fini qu'est ce qu'on va faire on va enfourner maintenant donc comme je dis à 190 degrés on y va donc voilà regardez 190 et on enfourne donc la plaque je la mets au milieu au centre et c'est parti on se dit à tout à l'heure donc voilà mes petits biscuits je les ai sortis du four franchement ils sont magnifiques donc regardez hop au niveau du bas ça a bien coloré mes petites vermicelles elles ont pas trop fondu donc on voit l'aspect donc elles sont bien collées elles sont ça fait joli ça fait pas l'aspect fondu donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vais essayer de faire de pas mal d'autres vidéos bas du gâteau pour le ramadan et pour l'aide donc voilà je vais essayer d'en faire aussi demain et je voulais poster et au fur et à mesure bah écoutez n'hésitez pas à mettre un pouce bleu donc là aujourd'hui nous avons fait la recette donc des gâteaux tabac et puis voilà donc les autres qui me reste je vais les faire au sucre de toute façon ça fait ça donne ce que vous avez vu en début de vidéo donc moitié sucre et moitié au vermicelle sucré donc voilà je vous dis à très bientôt et mettez un pouce bleu et abonnez vous